« The School Project » c'est avant tout un projet personnel. Avec Maxime, on se connaît depuis une vingtaine d'années. On est chacun père de trois enfants et on est passionné d'éducation. L'éducation, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. C'est un sujet qui nourrit beaucoup de débats, mais qui nous concerne tous. Les applications qu'on développe chez School Project ont plusieurs vocations. Premièrement, faire gagner du temps aux enseignants. Deuxièmement, leur donner des outils d'analyse et de suivi de la progression de leurs élèves à travers les différentes compétences qu'ils vont acquérir et développer progressivement. Il se trouve qu'en France, les statistiques sont assez incroyables, au mauvais sens du terme, puisque un enfant sur cinq arrive en sixième en sachant à peine lire, écrire ou calculer. Et cette statistique, c'est deux enfants sur cinq dans les zones d'éducation prioritaire, ce qui fait de la France un des pays les plus inégalitaires d'Europe. La réalité, c'est que ce n'est pas si simple. Concrètement, l'enseignant aujourd'hui n'a pas de temps, ou il en a très peu. Et du coup, notre focus, c'est de développer des solutions pour leur faire gagner du temps. Un des exemples, c'est jenseigne.fr, où on essaye de les aider dans la préparation de leur classe et du coup, leur donner une plateforme pour leur permettre d'optimiser et de gagner du temps sur cette préparation. Le programme du Startup Garage, c'est clairement un programme qui était idéal pour nous, parce qu'il a trois focus principaux. Le premier, c'est la gestion de la donnée, c'est quelque chose qui est clé dans le monde de l'éducation. Le deuxième, c'est la personnalisation, nous aider à vraiment créer des expériences personnalisées pour les enfants. Et puis enfin, l'interface utilisateur, qui est très importante côté enseignant, parce que l'adoption de la technologie n'est pas forcément toujours évidente. Et du coup, créer des interfaces simples, utilisables facilement, c'est quelque chose qui était très important pour nous. Aujourd'hui, il nous semble hyper important d'agir, et d'agir maintenant, pour que nos enfants en bénéficient dans les 10, 20, 30 prochaines années.